On a du can... What the fuck ? Regardez ça ! Non mais attendez... Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kanta Kanto, j'espère que vous êtes tous super, mais en tout cas moi c'est Kanto, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale, et aujourd'hui on va faire un énorme pack opening du très très sale, on va balancer énormément de j'aime, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. On va essayer de débloquer le plus de méga chevaliers possible, et si ça vous plait, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu ! Donc comme vous l'avez deviné, on va faire une vidéo sur Candy Crush... Non c'est une blague, bien sûr on va faire sur Clash Royale, on lance Clash Royale, et là qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir quelque chose d'énorme, de tout simplement... Ben voilà, j'ai pas beaucoup de trophées. Non, surtout j'ai 79 000 j'aime, et tout ça on va balancer du super coffre magique en masse, en espérant avoir pas mal de méga chevaliers, ça serait super cool. Donc voilà, aussi on pourrait faire un petit concours sur cette vidéo si jamais ça vous plait, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas, j'en ai pas fait et j'avais envie de vous en faire. Donc voilà tout simplement, si cette vidéo atteint 3000 likes, et ben tout simplement je vous ferai gagner une carte iTunes ou Google Play de 25€ à un commentaire au hasard. Vous avez juste à laisser un commentaire sur la vidéo avec par exemple la légendaire que vous préférez avoir, et si jamais la vidéo dépassait 3000 likes, je sélectionnerai un commentaire au hasard, et j'enverrai un message tout de suite, voilà j'ai plus beaucoup de batterie. Donc voilà, c'est très simple si vous voulez participer. Et bien aujourd'hui on a pas le temps de niaiser, on va bien sûr tout de suite commencer. Je suis un peu déçu parce que je n'ai pas le méga chevalier dans le shop, ça aurait été plutôt agréable. Et là du coup voilà, on va commencer avec du super coffre magique, je pense qu'on va faire que du super coffre magique, parce que c'est un peu le meilleur coffre du jeu. Et voilà, on est un peu là pour ça, ça commence avec 3 ballons, ça n'a aucun sens, et franchement j'aimerais bien au moins avoir le méga chevalier niveau 2, parce que sinon ça serait horrible. On espère aussi avoir pas mal de légendaire, on a 564 gargouilles, ça c'est de l'or en plus, ça nous dérange pas tant que ça. On a des guérisons, ok, première légendaire. Oh la charité à canon, génial parce que je l'avais pas du tout amélioré cette carte. Ok, on commence avec une première légendaire, on va faire une petite dominitation, attention je vais me retourner. Moi je parie, je parie sur du dragon de l'enfer. Sur de la voleuse. Oh la la, bon, ok, pourquoi pas de la voleuse ? Sur le niveau 4, bah j'ai envie de dire pourquoi pas. Allez c'est parti, on enchaîne, super coffre magique, voilà. On a vraiment envie de claquer pas mal de gemmes, et aussi d'ailleurs je vais vous offrir quelques gemmes, bien sûr. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, parce que comme ça vous aussi vous pourrez débloquer le méga chevalier, si jamais vous avez déjà fini le défi du méga chevalier, un défi de qualité bien sûr. Là je suis très content parce que je viens de maxer les chauves-souris à l'instant, c'était la dernière carte commune que je n'avais pas max, et là je suis vraiment super heureux. Voilà, ça se voit sur mon visage. Du coup, on a du cadre... What the fuck ? Regardez ça ! Non mais attendez, what the fuck, attendez. Il y a marqué 2 et il y a une légendaire. Mais vraiment c'est la première fois que je vois ça. Attendez, parce que là je vais prendre un screen par contre. Je vais en prendre 2, parce qu'on est jamais sûr d'avancer sur la bonne couleur. Mais c'est n'importe quoi, je ne savais pas que c'était possible. Bon je sais, il n'y aura pas de légendaire après, mais je suis quand même choqué. C'est... enfin je ne savais pas que c'était possible. Bon on a un mollot de lave, c'est pas trop mal. Et là après on finit avec, regardez, 20 bourreaux, c'est énorme. Oh non, c'est pas pour ça que j'arrête un canon. Bah franchement on a pas trop mal, on a pas mal de chance. 2 coffres, 2 légendaires et... Bah voilà, on est heureux, on est content. On continue à balancer les gemmes, bien sûr. On est là dans cette vidéo pour faire plaisir à Supercell. Et pour pas faire plaisir à notre portefeuille bien sûr. Bon, là on va passer en mode tryhard. On a absolument envie d'un... Oh, encore un légendaire, c'est cool. On a absolument envie d'avoir le méga chevalier. On a envie de l'avoir, peut-être... Quand même pas niveau 3, mais on a envie de l'améliorer. Du coup, attendez, là je vais tryhard. Et on se retrouve dès que j'ai le méga chevalier. Ok les amis, nous avons une légendaire. Là, je le sens, à l'odeur, c'est du méga chevalier. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Et là tu me donnes du méga chevalier, attention 3, 2, 1. Non ! Non, 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 bon. En plus j'ai ouvert plein d'autres coffres en attendant. Genre les coffres qui servent à rien, les coffres en magique et tout. Bon c'est pas grave. On commence à avoir pas trop mal d'or, c'est bien. Bah bah ce coffre on l'ouvre comme ça, tac, tac, tac. Ok, légendaire. Je n'ai pas du tout vu ce qu'il y avait dans le coffre, c'est n'importe quoi. Ok, c'est l'heure du méga chevalier. Il est l'heure du méga chevalier, c'est l'heure de la bûche. Les amis, rien ne va plus. On est à 52 000 gemmes, on a déjà dépensé près de 20 000 gemmes. On a toujours pas le méga chevalier, rien ne va plus. C'est le coffre du méga chevalier, attention c'est parti. Musique épique pour débloquer le méga chevalier. On a du coup du gobelin à lance, de la méga gargouille, du gang du gobelin, du mortier. Regardez encore une fois ! Encore une fois, 127 mosquetaire et légendaire. Bon ok, mais du coup c'est une circonstance exceptionnelle. C'est l'heure du méga chevalier, on l'avait... Bon bref, du coup du prince, ok super. On continue, franchement on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'a pas le méga chevalier, attention. Oh, même pas de légendaire en plus dans ce coffre. On continue. Légendaire, 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 méga chevalier. Par contre, je deviens un gemmeur compulsive, je balance des gemmes dans tous les sens. C'est l'heure du méga chevalier. Oui, enfin, enfin c'est l'heure du méga chevalier. Voilà, boum, il passe niveau 2. Alors ça, ça fait extrêmement plaisir. Petit screen bien sûr, on est content. Ça passe niveau 2, voilà. Je fais trop screen dans cette vidéo, mais voilà. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite ? Premier réflexe, c'est pas mon deck. On va aller dans le deck 3 parce que c'est le deck que je joue actuellement. Et hop, méga chevalier niveau 2, il y a quoi maintenant ? Ça fait plaisir. Bon, il est très badass quand même. Et du coup, est-ce qu'on a envie de s'arrêter là ? Non. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse encore un dernier petit coffre. Un dernier petit super coffre magique bien sûr. Même, allez, vous savez quoi ? Deux derniers super coffres magiques parce que ça régale. On est sur une vidéo pack opening. Voilà, du coup, on a 80 gangs de gobelins, 195 gobelins, 29 fournaises, 262 esprits de feu. Voilà, ça c'est pas le coffre avec la légendaire bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tout simplement lancer une game avec le méga chevalier parce que je pense que vous avez envie de le voir en action ce méga chevalier qui est niveau 2. Bon alors, juste avant, il faut qu'on fasse un petit choix. Est-ce qu'on améliore les gargouilles ou les chauves-souris ? On va faire plouf plouf une boule en or. C'est toi qui sort au bout. 2, 3, 1, 2, 3. Ok, donc on améliore les gargouilles au niveau 13. C'est parti ! Franchement, elles vont faire très très mal. C'est parti, on lance une game en ladder. En espérant gagner parce que si on ne gagne pas, c'est la PLS bien sûr. Et cette vidéo ne sortira jamais. Non, c'est une fois qu'elle sortira quand même. Parce que là, on lui dit bonjour. En plus, on est niveau 13. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo quand je passe niveau 13 sans faire exprès. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de passer niveau 13 bien sûr. Parce que ça commence à faire du plus tôt. Ok, ça joue mollus niveau 4. D'accord, mollus niveau 4 le truc. Ok, on est sur du très 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 sale. Là, je suis un peu en PLS. Je ne vous le cache pas. Bon, on va essayer de défendre comme on peut bien sûr. Oh, le méga chevalier qui va faire un carnage. Qui casse tout. Ok, vas-y, balance tes flèches ou un truc dans le genre là. Parce que... Ouais, nickel. Voilà, allez hop. Maintenant, on met les chauves-souris par-dessus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre. Du coup, voilà. On va zapper ça. Et on balance un cochon plus une voleuse. Juste en plus avec les petites chauves-souris qui arrivent. Et là, franchement, on va faire quelques dégâts je pense. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherchait à faire. Et même, même franchement, on peut faire tomber la tour. Sur un petit malentendu, on fait tomber la tour. Et là, franchement, est-ce que cette game, elle commence pas trop bien les potes ? Franchement, là on est bien. Je suis ravi pour cette première game qu'on partage ensemble. Voilà, bien sûr, sur ce moment. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette game, on ouvrira bien sûr un coffre. Comment dire ? Un coffre super magique. Bien sûr, parce qu'on termine sur la vidéo sur une petite touche de légèreté. Petite touche de bonne ambiance, de bonne humeur. Ok, il joue sorcière de nuit. Ok, bon allez niveau 2, pourquoi pas. Ok, faut pas que ça touche nos chauves-souris. Voilà, on va faire ça. Lui, du coup, il va pas oser balancer ses flèches. Oh putain, il a un poison en plus. Bon ok, heureusement qu'on a un méga chevalier qui va ruiner cette sorcière de nuit. Et ça, ça fait plaisir. Hop, on met un petit zap en plus ici. Ok, par contre là, du coup, on va prendre un peu cher sur la tour de droite. Mais c'est pas grave, regardez, parce qu'on a un putain de méga chevalier qui arrive sur la tour. Et ça, ça va pas pardonner. Là, la voleuse qui fait du taf. Et franchement, la tour qui descend très très vite. Il est bien ce méga chevalier. Il est quand même très très bien. Je pense qu'il va pas rester très longtemps, qu'il va être nerfé assez vite, bien sûr. Mais pour l'instant, il régale. Pour l'instant, il régale clairement. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer à peucher nous, hein. On continue à peucher ! Ok, par contre, j'ai été un peu mauvais sur le timing. Du coup, il va pouvoir largement poser des troupes en attendant. Ok. Et je préchote le zap. Il était nul, ce zap était nul à chier. Bon. Je sais pas si on arrivera à faire le 3-0 pour cette game. Du coup, ce que je... Ok, d'accord, mec. Bonjour. On va mettre un petit méga chevalier pour tanker. On va mettre les chauves-souris juste ici. Et un petit golem de glace. Voilà. Avec, voilà, une voleuse tranquillement ici. Lui nous balance ça. Ok, mais heureusement, il a plus... Ok, j'ai cru que j'avais misplay mon zap. Non, ça passe à peu près, le zap n'est pas trop misplay non plus. Là, par contre, il y a quelque chose qui nous arrive sur la tête. Il faut le défendre. Il faut le défendre, sinon c'est la PLS pour moi. Hop là. On balance un chauve-sour de cochon accompagné de ses petits chauves-souris. Voilà, ça passe. Ça fait du dégâts. Pas du tout. Ça ne fait pas du tout de dégâts. Du coup, mais ça fait des dégâts un peu à gauche. Il reste 14 secondes. Il ne va jamais réussir à faire tomber ma tour. Et ça, c'est une chose très très bonne. Ça veut dire qu'on a gagné cette première partie. En même temps, on a quand même des troupes un peu meilleures maintenant. Et ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Bon. Voilà. GG à toi. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo pack opening. Voilà. Tout simplement. Peut-être que vous aussi, vous avez gagné des j'aime. Tout simplement. Voilà. Je vous fais peut-être cette occasion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi bien sûr à laisser l'énorme pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne. Ça serait juste quelque chose de dingue pour moi. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On va aller voir le live de David Lafarge Pokémon. C'est totalement faux. Et du coup, voilà. Je vous retrouve pour une très prochaine vidéo. C'était Corenta912. Tchuss !